Ce samedi matin, Mathieu Kassovitz était remonté. Dans son viseur, un autre acteur qu'il connaît très bien puisqu'ils l'ont travaillé ensemble il y a des années pour la haine. Leur classe ne date pas d'hier et continue de faire bouillir Mathieu Kassovitz qui ne mâche pas ses mots dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Pas de place à la détente ce week-end pour Mathieu Kassovitz. L'acteur et réalisateur de 56 ans est énervé, et pas qu'un peu. Dans la matinée de ce samedi 2 mars 2024, le cinéaste s'est emparé de son compte Instagram pour y publier une vidéo coup de gueule. La séquence tournée au petit déjeuner, en témoigne le pot de pâte à tartiner à son désespoir bien vide qu'il brandit, met en scène un Mathieu Kassovitz qui vient tout juste de se réveiller mais qui a les idées bien claires. Dans son viseur, un autre acteur avec qui il a travaillé par le passé dans son film inoubliable, La Haine sorti en 1995. Depuis plusieurs années, Mathieu Kassovitz et Saïd Tagmawi ont des différents, Saïd Tagmawi en a aussi et Ous avec Vincent Cassel, et le dossier est loin d'être clos. Force est de le constater avec la vidéo de Mathieu Kassovitz. En tee-shirt blanc, dans sa cuisine, celui qui est remis sur pied après avoir été victime d'un grave accident de moto s'adresse aux 52 000 abonnés qui le suivent sur son compte Instagram. Si vous voulez rigoler et que vous aimez la haine et toutes les histoires internes, restez connectés parce que ce message est pour Saïd Tagmawi, commence Mathieu Kassovitz avant de sortir la sulfate. Mon petit Saïd, y'a un moment, faut que tout ça ça s'arrête. Je te vois sur internet et sur tes réseaux sociaux bavés sur le film, bavés sur le projet, bavés sur tout. « Ça fait 30 ans que t'es sur ce film et que tu me craches dessus, que tu racontes de la merde », poursuit-il, dénonçant ensuite le fait que Saïd Tagmawi offre des t-shirts collector de la haine contre un abonnement à sa page Instagram contre un paiement de 22 euros ce qui est plus cher que Netflix. Cet argent serait destiné à un orphelinat dont Saïd Tagmawi s'occupe. Mathieu Kassovitz propose un combat à Saïd Tagmawi Mathieu Kassovitz propose alors à Saïd Tagmawi de lui racheter les fameux t-shirts en l'échange de 5000 euros qu'il donnera à son orphelinat. En échange, Mathieu Kassovitz demande à ce qu'il règle leurs problèmes en public. « Pour te faire fermer définitivement ta gueule sur le film et le fait que tu aies écrit les scénarios, que moi je suis un raciste. Je vais te proposer un truc, un combat en boxe anglaise, 3x3, round, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer », poursuit Mathieu Kassovitz qui souhaite que toutes les recettes soient reversées à l'orphelinat de Saïd Tagmawi. « Je vais rattraper 30 ans d'insultes, je sais même pas pourquoi t'es parti en couille comme ça », regrette le réalisateur de la haine. Un message vidéo légendée fait passer le message « Il m'a bloqué sur Insta ». À bientôt sur le ring, grand sourire, hashtag jusqu'ici rien à changer qui a beaucoup fait réagir. L'humoriste Redouane Bouguera propose par exemple d'être la round de girl si le match a bien lieu. Affaire à suivre L'humoriste Redouane Bouguero Allision Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501